Un an après l'assassinat de notre camarade Mohamedou Faloucen, la coordination des étudiants de Saint-Louis constate pour le déplorer qu'il n'y a pas avancé sur ce dossier, que l'État ne veut pas prendre ses responsabilités à faire évoluer ce dossier. C'est la raison pour laquelle, en vue de commémorer la disparition du camarade, la coordination des étudiants de Saint-Louis, en toute responsabilité, a fait violencer elle-même, a fait fi de tous les actes de revendication allant dans le sens de bloquer, allant dans le sens de faire la violence pour faire une marche pacifique, dans le seul objectif de faire un tollé au niveau national et international afin de mettre les autorités politiques la pression pour que justice soit faite à l'endroit de notre regretté Mohamedou Faloucen. Je dis que la coordination a décidé de faire violencer elle-même en suspendant en ce moment le mordor des ISC illimités, dans le seul but d'appeler les autorités, surtout internes, à dialoguer, parce que nous pensons que c'est dans la négociation, c'est dans la concertation que des solutions peuvent ailleurs. Donc dans une dynamique prospective, la coordination des étudiants de Saint-Louis lance cet appel solennel-là au recteur, au directeur de Crouz, mais aussi aux autorités politiques de nouer le dialogue, parce que le contexte actuel de notre université ne nous donne pas droit à poser d'autres actes allant dans le sens de bloquer la pédagogie. Et je dis de manière très claire qu'à ce moment, on a posé tous les actes, en ce moment, il ne reste que la pédagogie. Et nous, la coordination des étudiants de Saint-Louis, nous sommes conscients du retard que s'il y a ici dans cette université de Saint-Louis. Donc, si l'État ne prend pas sa responsabilité à corriger les précarités qui surgissent ici dans cette université, je rappelle que l'eau des fosses septiques, en plus de se déverser à tort et à travers dans le campus social, infeste maintenant devant la porte de nos chambres. Je dis que même un animal ne mérite pas de vivre dans ces conditions. Le problème du Wi-Fi, l'université de Saint-Louis constitue la seule université où il n'y a pas de Wi-Fi, chose inadmissible. La voie interne, je dis que 8 km de route ont été attribuées à l'université de Saint-Louis. Actuellement, les routes menant les autorités rectorales et du Crous à leur bureau sont parfaitement réflexionnées. Mais au campus social, nous marchons sur le sable, chose qui est inadmissible. Donc, il y a des urgences ici sur la plateforme revendicative de la coordination des étudiants de Saint-Louis.